Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice extrêmement complet qu'on va pouvoir faire en utilisant une station audio numérique. C'est un exercice qui va nous faire travailler la composition, l'arrangement, la prise de son, le mix, l'harmonie, le rythme, bref c'est un espèce de méga exercice magique ultra complet et on va se servir, on va voir qu'on va pouvoir faire ça assez facilement avec une station audio numérique, celle que j'utilise depuis très longtemps et dont je suis très content, c'est Ableton Live et il se trouve que Ableton Live sponsorise cette vidéo donc je suis particulièrement content et je tiens à les remercier dans cette vidéo. Je vais essayer de faire ça de façon assez efficace en à peine plus de dix minutes et cette vidéo va se segmenter en trois parties donc d'abord on va enregistrer une piste d'accompagnement, on va se faire un playback en fait, ensuite on va faire un petit mix du playback et ensuite on va modifier plein de choses pour se créer plein d'exercices différents. C'est parti ! Donc on ouvre une session de live, la première chose qu'on va faire c'est afficher la vue arrangement et on va tout de suite régler notre taille de buffer avec le raccourci ctrl virgule. Là il est à 512 et c'est beaucoup trop parce qu'on veut pas de latence donc on va le mettre à 128 ou même 64 donc je vais modifier ça, je le mets à 64, voilà ça c'est fait, on va avoir beaucoup moins de latence comme ça et ce qui est bien c'est que comme cette vidéo va être courte, enfin je vais aller vite dans cette vidéo, vous allez voir tous les raccourcis que j'utilise. La première des choses qu'on va faire c'est se chercher une piste de batterie, on va se créer une piste de batterie donc on va piocher dans la banque des batteries de Ableton. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'utilise la version suite de live mais si vous avez la version lit qui est la moins chère, qui même des fois est offerte lorsque vous achetez une carte son, tous les sons que je vais utiliser dans cette vidéo vous y aurez accès dans la version lit. Donc dans les batteries on a plein de... c'est des kits de batterie en fait. On peut voir à quoi ça ressemble en cliquant juste dessus. Moi celle que j'aime bien pour le rock, alors il y en a plusieurs que j'aime bien, on va faire une rythmique rock plutôt classique, c'est Plymouth kick, Plymouth kit, mais il y en a plein qui marche, je vous indiquerai ça dans la vidéo. Donc je vais glisser ce kit de batterie dans une piste midi, là on a deux pistes midi et deux pistes audio. La deuxième piste midi j'en aurai pas besoin donc je vais tout de suite la supprimer. Et maintenant que j'ai mon kit de batterie je vais importer un clip de batterie donc une rythmique de batterie et ça ça se trouve dans clip. Il y en a vraiment énormément des rythmiques dans plein de styles différents donc moi comme je vais prendre un truc classique je vais chercher rock. Et puis on va prendre rock kick heavy, voilà. On glisse la rythmique de batterie, on va l'écouter puis on va choisir le tempo qui convient bien. Voilà ce tempo là plutôt tranquille, 106 bpm ça me convient bien. Maintenant qu'on a un groove principal on va faire une rythmique de guitare qui va être un peu le le coeur de notre morceau. Donc déjà je vais simplifier la piste de batterie, je vais juste prendre uniquement cette partie et la mettre en boucle. Pour faire ça je fais CTRL D plusieurs fois. Et puis je vais chercher une rythmique de guitare. Donc pour trouver des bons sons de guitare, il y en a des bons sons de guitare dans Ableton Live même dans la version Lit. C'est dans Effet Audio et là vous allez dans Audio Effet Rack. Ensuite Amp Simulation et là vous avez des réglages tout fait de guitare qui sont vraiment bons. On va commencer avec un son pas trop saturé, plutôt clean. Donc on va prendre Clean Guitar Amp et on va le glisser sur notre piste audio. Cette piste audio on va bien sûr mettre l'entrée qui correspond à notre guitare qui est branchée directement dans la carte son. Moi c'est l'entrée 1. On va armer la piste pour préparer l'enregistrement et pour entendre le son, le rendu sonore, on va mettre en auto. Très bien. Je vais maintenant chercher une rythmique de guitare. Je vais baser ma rythmique sur les accords de Am et Reset. Donc ça va faire ça. Et pour trouver une... ou je vais peut-être prendre cette position de Reset. Et pour trouver une rythmique qui convient bien avec cette piste de batterie, je vais faire tourner ça en boucle et je vais chercher quelque chose. Et lorsque j'aurai quelque chose de sympa, je vais l'enregistrer en appuyant sur F9 qui est le preset, le bouton d'enregistrement par défaut sur Live. Pour mettre ça en boucle, je fais CTRL L et c'est bon. J'ai une loupe. C'est parti. C'est parti. Très bien. J'ai ma piste de guitare. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de coupure. Donc je remets ça comme ça. Je peux même mettre le début de la prise. Et ça, ça va jouer en boucle. Par précaution, je vais enregistrer mon fichier. Très bien. Maintenant, je vais me créer une ligne de basse. Pour faire ça, je vais simplement prendre un son de guitare clean. Et ce que je ferai, c'est que quand je... Donc je vais le copier-coller sur la piste d'après, que je règle comme il faut, avec la bonne entrée. Je vais simplement jouer ma ligne de basse sur la guitare. Et ensuite, je la descendrai d'une octave pour que ça sonne un peu plus ligne de basse. Donc je fais tourner ça. Je cherche une ligne de basse qui convient bien. Je vais aussi baisser le volume principal de chaque instrument. Parce que je vais rajouter des instruments et puis ça va sonner beaucoup trop fort au final. Voilà. C'est parti. On cherche une ligne de basse. ... ... ... ... ... ... ... ... Impeccable ! Et pour embellir tout ça, je vais rajouter une autre piste de guitare, mais qui va être complémentaire. Donc qui ne va pas faire à peu près la même rythmique, mais plutôt, par exemple, des accords plaqués, mais avec un son différent, peut-être un son saturé. Donc je vais créer une nouvelle piste avec CTRL-T, une nouvelle piste audio. Et puis je vais chercher... ... 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 avec une petite distorsion, j'écoute le son que ça a, le son de ce, je vais juste baisser le volume, là j'ai un petit peu de parasite dans le son, ça vient de l'orientation de ma guitare, parce que le micro il capte des interférences, en général mon écran d'ordinateur il est ici et donc dans cette position j'ai aucune interférence, là c'est pas le cas, j'ai un peu de bruit donc c'est pas très grave, je vais faire tourner ça et j'essaie de trouver une rythmique convaincante. Ok très bien, là j'ai une batterie, une basse, une guitare principale et une guitare complémentaire, avant de faire des petites modifications pour me créer des exercices, je vais faire un mix rapide de tout ça pour que ça sonne un petit peu mieux, donc déjà je vais structurer un peu mieux mes pistes en les renommant, ça c'est la basse, je vais la renommer basse, guitare 1 je vais la renommer git1 et puis git2 et puis je vais mieux les structurer, je vais trouver ça un peu plus logique et puis les guitares allez je vais leur mettre des couleurs assez similaires. Pour me faire un son correct, je vais faire tourner ça en boucle et je vais régler 2-3 paramètres importants, le volume des instruments, la panoramique, est-ce que c'est à gauche ou à droite ou au milieu et puis je vais peut-être faire des petits réglages d'EQ donc d'égaliseur, voilà je vais essayer juste de donner un peu plus de, un meilleur équilibre à tout ça. Ah et j'ai oublié de faire un meilleur son de basse bien sûr, pour octavier la piste de basse, je double-clique dessus et là je descends le pitch tout simplement à moins 12, moins 12 demi-tons, ça fait une octave et puis je vais mettre la piste en solo et puis je vais voir l'algorithme de transposition qui sonne le mieux. Moi j'aime bien le tone, ça donne un son très rond à la basse et ça me plaît bien. très haut, ça fait! Toute l'idée est une mélange à un bâtiment du pas ? Tu vas pas un positif qui est trop bien pour octavier la bande de basse, puis tu vois dans un bâtiment du pas ? Tu vois 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 ? Sous-titrage MFP. Voilà, donc j'ai changé un peu la panoramique des instruments, sauf la basse et la batterie, j'ai modifié un peu le volume, j'ai mis un petit EQ, un égaliseur qui enlève les fréquences basses de la rythmique principale, pour laisser de la place en termes de fréquence à la basse, et puis j'ai mis un peu de reverb ici, cette reverb là, c'est celle-ci qui est par défaut et qui sonne très bien. D'ailleurs cette piste de delay, j'en ai pas besoin, je la supprime. Donc vous voyez que ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, lorsqu'on est un petit peu rodé, lorsqu'on connaît les raccourcis, on sait comment ça fonctionne, c'est le but de cette vidéo de vous montrer comment faire ça rapidement, c'est vraiment pratique. Sachez quand même que si vous n'êtes pas habitué à faire ça, il y a des chances que ce n'est pas le premier enregistrement, la première prise qui va fonctionner. Donc c'est aussi ça qui est intéressant avec ce genre de logiciel, c'est que vous pouvez faire plein de prises différentes, et éventuellement même un peu les modifier si vous voulez corriger de trois erreurs. Et faire ça, enregistrer régulièrement des rythmiques, c'est un excellent exercice pour travailler vos notions de composition, parce qu'il faut essayer de trouver des rythmiques qui sonnent bien les unes avec les autres, des pistes qui sonnent bien les unes avec les autres, et puis réfléchir aux accords que vous utilisez, réfléchir à quelle rythmique va bien avec elle tourne de batterie. Toutes ces choses là, c'est de l'ordre de la composition et de l'arrangement, et c'est des compétences qui sont vraiment importantes à développer lorsqu'on est musicien. Maintenant on va faire des exercices en modifiant un peu cet enregistrement, et on va voir en quoi ça va pouvoir nous faire progresser dans plein de domaines différents. Le premier exercice c'est que, bah en fait une fois qu'on a un groupe complet qui joue, on va pouvoir modifier plus facilement une seule des pistes. Par exemple la ligne de base, assez couramment, moi je fais une ligne de basse lorsque j'enregistre des playbacks par exemple, et je fais une ligne de basse un peu simple, assez épurée, et puis une fois qu'il y a les autres instruments, je refais une ligne de basse qui va mieux avec les différents instruments. Et le fait d'avoir tous les instruments sauf celui qu'on est en train d'enregistrer, c'est beaucoup plus stimulant et c'est aussi beaucoup plus facile de trouver une piste, trouver un truc à jouer qui sonne vraiment bien avec le reste. Donc là par exemple, je ne suis pas très contente de ma piste d'accompagnement complémentaire au niveau rythmique principalement, c'est pas très complémentaire justement, ça ressemble un peu trop à la rythmique principale, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire tourner ça et essayer de trouver un truc un peu plus convaincant. Donc pour faire ça, je n'ai même pas besoin de supprimer cette prise, je mets juste ici sur IN et ça va sortir le son de la guitare. Donc je fais tourner ça, et puis j'essaie de trouver une piste un peu plus convaincante et puis je l'enregistrerai. ... ... ... ... ... ... ... Je trouve ça beaucoup mieux, notamment parce qu'il y a le petit... Tu crées une meilleure rythmique. L'autre chose qu'on va pouvoir faire très facilement, c'est improviser par-dessus et s'enregistrer. Pour faire ça, je vais faire une tourne un peu plus longue. Il suffit simplement de sélectionner cette partie que j'avais mis en boucle. Je dézoome un peu et je fais CTRL-D. Et puis, tout simplement, ça copie la piste plein de fois. Je vais créer une nouvelle piste pour mon solo, justement. J'arme la piste. Je vais prendre ce son de guitare, qui va bien me convenir. Je mets pas mal de reverb. Et puis voilà. Et comme le volume sera plus fort, ça devrait ressortir. Peut-être pas aussi fort quand même. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est simplement faire un solo par-dessus et m'enregistrer et m'écouter tout de suite après. Je vais faire ça. Et je vais d'ailleurs enlever la loupe. C'est parti. Donc là, j'ai fait un solo plutôt bien, sauf à la fin, j'étais pas très bien en rythme. Voilà. On va écouter ça. Donc ça, c'est très facile de le voir avec la grille rythmique. Là, on voit que mes doubles croches sont bien dans la pulsation et que là, ça commence à être plus trop ça. Donc on va écouter comment ça sonne quand c'est dans la pulsation. Et ici. Ok, donc ça, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est visuel et on a un retour direct. On n'a pas besoin de s'enregistrer sur une pédale de loupe, de modifier le volume. Là, c'est instantané. Je joue, je peux faire un solo et dès que je veux, je fais enregistrer, je me vois. Ça, c'est hyper pratique. Et bien sûr, s'il faut enregistrer, je fais CTRL-S. S'il faut l'exporter en fichier MP3, c'est hyper simple. Donc, tout ça, ça rend le processus extrêmement facile. L'autre chose qu'on peut faire, qui est plus un exercice de placement rythmique, pour travailler son placement rythmique. C'est un exercice qui est vraiment marrant, je vais vous montrer ça. On va prendre simplement la durée de la tourne, qui doit être sur 4 mesures à peu près. On va mettre ça en boucle. On va s'enregistrer. Donc, je le mets en boucle tout de suite. On s'enregistre et on essaie de voir quel est notre placement rythmique. L'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une seule note au milieu de la tourne. Je vais mettre la grille comme ça, là, pour qu'on voit. Et c'est au milieu de la tourne qu'on va jouer juste une note. Et on aimerait qu'elle soit bien en place, cette note. Donc, je fais ça. Je joue. Et je lance l'enregistrement. Et je vais voir ma note s'afficher au fur et à mesure que je la joue. Un peu en retard. Là, c'est bien. Trop tard. Maintenant. Ok, là, c'est bien. Tout petit peu derrière, mais je pense que ça ne s'entend pas. Donc, ça, c'est un exercice vraiment drôle. C'est un peu comme un jeu vidéo. On prend la guitare, il faut essayer de mettre la note au bon endroit. Et ça nous fait vraiment progresser ça en perception du placement rythmique. Un autre exercice qui est faisable assez facilement, et qui, cette fois-ci, n'est pas de l'ordre du placement rythmique, mais plutôt de la stabilité rythmique, de la capacité à garder un tempo, c'est le fait de, pendant quelques temps, arrêter la rythmique. Donc, ça, c'est assez simple à faire. Par exemple, je peux arrêter la rythmique pendant une mesure, ici. Donc, je supprime ça, et puis je supprime deux mesures, peut-être ici. J'essaie d'improviser, et on va voir si je tombe bien dans la pulsation. Donc, je peux même m'enregistrer pour voir si je tombe bien dans la pulsation ou pas. Ok, c'était bien, c'était pas parfait mon placement rythmique sur l'arrivée, c'était un peu en retard, vous voyez. Voilà, vous, ce sera peut-être encore moins bon que ça, et ce sera très facile de le voir grâce à ce genre de logiciel, donc, vous pourrez vous corriger très facilement. Je vais faire un autre exemple, où l'erreur est un peu plus flagrante. Voilà, donc là, c'était beaucoup plus flagrant, j'ai accéléré, et on voit bien que la note est jouée beaucoup trop tôt. Donc, je remets tout ça, avec des CTRL Z, pour annuler la suppression, voilà. Donc là, j'ai ma piste principale, j'enlève la loupe. Le dernier exercice que je vous propose, il est vraiment sympa, il est... moi, je l'aime énormément, cet exercice, parce qu'il est très musical. C'est un exercice qui consiste à modifier la rythmique, tout simplement. Donc, des fois, je vais arrêter peut-être la batterie, je vais peut-être arrêter la basse, ou la guitare complémentaire, ou la piste de guitare principale. Donc, par exemple, je peux garder la batterie et la guitare principale pendant quatre mesures, donc enlever les autres pistes, c'était faire un petit break, par exemple, ici. Et puis ensuite, je vais justement enlever la batterie et la guitare principale. Après, ça, c'est à vous de choisir les variations que vous voulez faire. Il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres. Ça, ça devrait plutôt bien marcher. On va voir. Donc, je vais faire une improvisation là-dessus. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'adapter mon solo et mon phrasé aux variations, justement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je vais jouer peut-être plus rythmique ou moins rythmique, adapter simplement mon improvisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que vous voyez qu'utiliser ce genre de logiciel, lorsqu'on sait le régler à peu près bien, ça permet très facilement d'avoir un rendu qui est vraiment convaincant et de passer beaucoup de temps à s'amuser, à s'enregistrer et à progresser. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu de ça. Comme j'ai déjà dit, Ableton Live, c'est le logiciel que j'utilise depuis toujours et dont je suis très content. N'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Il y aura probablement des informations sur des réductions éventuellement ou où acheter Ableton, s'il y a peut-être des promotions, ce genre de choses. Ce sera dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup plu et puis à la prochaine. Merci.